nous vivons à algérie part une période très difficile et très pénible et nous avons fait le choix par transparence d'associer tout notre lectorat toutes nos lectrices et tous nos lecteurs les téléspectateurs et les téléspectatrices parce que nous sommes maintenant visibles sur plusieurs formats en écrit en images les podcasts vidéo et les articles aussi en écrit sur notre site internet algériport.com donc nous avons décidé de vous informer des derniers rebondissements de nos mésaventures c'est devenu une véritable mésaventure c'est une mésaventure en soi d'être journaliste de travailler sur l'algérie de se spécialiser sur l'actualité algérienne et les dessous d'actualité algérienne et de produire des contenus ou de publier des informations dérangeantes critiques vis-à-vis du régime algérien ou la jugée virulente à l'encontre des dirigeants algériens jugés par nos détracteurs parce que nous on veut n'en est ni dans la virulence ni dans la radicalité on est juste dans la description des faits et dans le rapport des faits tels que la réalité ce tel qu'il les fait tels qu'ils se déroulent dans la réalité pour bien informer notre public au nom du devoir de l'information le devoir d'informer et au nom de la liberté des médias et la liberté d'expression malheureusement j'ma aujourd'hui le 19 mars 2023 comme par hasard je dis bien comme par hasard et à la surprise générale et anima notre grande surprise nous avons découvert que notre site est devenu a été paralysé notre site algérien part alors qu'on s'apprêtait à publier une enquête hyper importante sur un sujet technique mais à la fois qui relève de la sécurité nationale et de la sécurité et de la stabilité économique du pays et ce sujet donc sera adapté en vidéo en attendant que le site se libère je dis bien se libère notre site internet algériepart.com a été paralysé nous ne pouvons plus publier quoi que ce soit un diagnostic technique opéré par les équipes en charge de la protection dans notre site a découvert à constater que malheureusement une opération de hacking et année une opération de piratage très sophistiquée a provoqué la paralysie dans notre site c'est à dire que des hackers se sont introduits dans les serveurs d'algériepart se sont introduits dans le site d'algériepart ils ont installé des fichiers des scripts et des logiciels à la voie espion mais aussi des fichiers des scripts qui nous empêchent maintenant de publier sur notre site le site c'est une tentative de prise de contrôle d'algériepart ils veulent prendre le contrôle d'algériepart ils ne veulent pas supprimer ou l'a endommagé ou la bousiller la base de données parce que l'hamdoulilah il y a toujours des sauvegardes qui nous mettent qui nous permettent de de protéger nos contenus d'avoir toujours découpé de nos articles et ils veulent pas endommager le serveur et année pour le mettre hors ligne non c'est encore plus pernisieux et beaucoup plus machiavélique et diabolique cette opération de piratage puisqu'il s'agit nous avons découvert la dernière minute parce que leur tentative apparemment elle a échoué rouma il voulait tout faire pour que prendre le contrôle du site ils nous ont installé un virus et ce virus et il devait rediriger lorsqu'on essayait de publier sur algériepart on était automatiquement redirigé vers une page miroir que vers un autre site qui fait un autre comment appeler ça j'essaie de simplifier un petit peu ce qui s'est passé du point de vue technique mais je te fais un mot les intentions malsaines de celles et ceux qui veulent nous faire taire vous avez bien compris que cette opération de piratage et relève directement de certains services de sécurité en algérie et nous sommes en train de mener les investigations nécessaires mais on peut d'ores et déjà vous confirmez que nous avons trouvé quelques adresses ip qui nous renvoient directement vers les sièges de certains services de sécurité en algérie notamment en kabili et en tiziruzo pour vous dire donc nous attaquer depuis la kabili alors il s'agit de quoi quand on voulait publier des articles sur algérie part on est dirigé vers un autre lien ou à d'un lien c'est une page facebook ou mal à l'intention ou je t'ai eu et c'est une opération qui s'est étalée selon le diagnostic qui a été technique qui nous a été fourni par nos experts par des experts plutôt pas nos experts parce que nous comme sincèrement nous sommes un média une petite équipe se protéger continuellement régulièrement contre les attaques et les opérations de piratage dont nous sommes victimes ça coûte beaucoup d'argent et nous n'avons plus les moyens on n'a pas les moyens c'est une guerre yannique que nous avons peur que nous sommes que nous perdons d'ores et déjà parce que le nerf de la guerre c'est l'argent avoir des équipes spécialisées en cyber sécurité en cyber de lutte contre le cyber espionnage et de protection des serveurs c'est déjà très compliqué nous avons un serveur dédié le serveur dédié coûte très cher ici en europe et en occident les frais d'hébergement ont totalement augmenté du coup un serveur dédié ça peut aller jusqu'à plus de 1000 euros on n'a pas les moyens pour le payer en toute sincérité donc quand tu n'as pas un serveur quand on avait on n'a plus quand on n'a pas un serveur dédié très puissant il faut avoir une équipe qui le qui qui protège qui parce qu'avant on était attaqué par des des opérations de certains les opérations classiques nous subissions sont des opérations qui consistent à saturer nos serveurs pour que le site soit en ligne et comme ça algérien part ne sera plus lisible ne peut pas être consultable par son lectorat marahadis ont changé de procédé parce que nous avions trouvé l'apparade pour maintenir toujours notre site en ligne il ne s'agit pas de détruire algeri part mais de le détourner sur une opération de prise d'otages je crois qu'il m'a ouahadana comme si des terroristes veulent détourner un avion ils se sont introduits vers algeri part ils ont installé des fichiers ils ont téléchargé apparemment ils ont hacké nos codes qui d'accueillent les serveurs d'algeri part ils ont installé un fichier et un logiciel espion pour savoir l'identité et l'adresse ip et la localisation exacte des gens qui publient des personnes qui publient des articles sur algeri part ce qui est complètement con parce que c'est moi qui publie je suis en france et je suis connu comme étant un réfugié politique en france donc je ne vois pas pourquoi il veut savoir qui publie sur algeri part et où se trouvent les personnes qui publient sur algeri part je parle du site algeri part.com je parle du site algeri part algeri part.com ou d'ailleurs un autre fichier un autre virus qui leur permet donc de nous suivre à la trace mais qui permet aussi de prendre le contrôle du site et de nous empêcher de publier tout contenu il ya ni oula ouma l'administrateur du site et la troisième opération et d'ailleurs c'est qu'à chaque fois qu'on essaie de publier un article on est redirigé par le lien d'une page facebook dur qui nous invite à donner les comptes de notre page facebook pour naturellement vous avez compris leur objectif et c'est là où ils ont failli où nous avons découvert leur leur ruse et ils ont poussé un peu le bouchon trop loin ils pensaient qu'ils étaient trop intelligents plus intelligents que d'habitude et ben ils ont fait la connerie d'installer ce virus qui nous redirige vers un lien d'une page facebook pensant naïvement qu'on allait donc remplir nos codes et pour leur permettre d'accéder à notre page facebook et leur objectif est clair après avoir pris le contrôle d'algérie part comme il voulait prendre le contrôle de la page facebook algérie part qui compte à la belle comme vous êtes beaucoup d'abonnés sur facebook nous avons plus de 750 mille abonnés sur facebook et 235 mille abonnés sur youtube et on m'a donc il voulait prendre le contrôle de la page facebook nous éjecter de l'administration de la page et comme ça il pourrait publier ce qu'il voulait ce qu'il voudrait sur algérie part comme pour ensuite le partager sur notre page facebook feu trompant ainsi la vigilance de l'opinion publique et de la communauté de l'opinion publique algérienne et de la communauté d'algérie part et de notre lectorat en leur faisant croire que les nouveaux contenus qui allaient être publiés qui devrait qui devrait être publié serait les émaneraient dans notre rédaction ce qui n'est pas du tout le cas puisque nous sommes victimes d'une opération de piratage on est en train de faire tout ce qui est notre possible pour récupérer la mainmise sur notre site nous n'avons plus la mainmise sur notre site voilà la situation est à des catastrophiques malheureusement les moyens limités dont nous disposons les moyens financiers limités dont nous disposons nous permettent pas d'aller de régler ce problème très rapidement parce que malheureusement il faut beaucoup d'argent malheureusement pour payer des spécialistes en cyberprotection notamment ici en europe pour les pays en euros et ne sont que des réfugiés je ne suis qu'un réfugié politique leur objectif donc clair était ne plus après avoir tenté pendant des années voire depuis 2019 de casser algérie part en l'empêchant d'être en ligne cette fois ci leur objectif est de de pénétrer algérie part de prendre le contrôle d'algérie part pour se l'approprier et pour publier les contenus qu'ils voudront eux-mêmes parrainer ou les contenus qui souhaitent eux-mêmes être diffusés certainement des contenus propices ou la propos en faveur du régime algérien parce que malheureusement nous avons donc découvert une première adresse ip qui nous renvoie vers quelqu'un qui est basé en kabylie dans la ouïe de tizi ouzou qui a installé un script justement pour essayer de nous surveiller et nous pister et ensuite ça a provoqué des le blocage de la publication dans nos articles la situation actuelle dans laquelle se trouve aujourd'hui d'algérieport.com là il ya une volonté manifeste des autorités algériennes de nous baillonner de nous écraser de nous détruire nous sommes dans une guerre de destruction ils supportent plus notre existence pourquoi déjà dès le départ pourquoi je savais que c'était les services de sécurité en algérien parce que moi je dis quand dans le lien le virus qui l'a installé qui nous redirige vers une page facebook c'est la page facebook mais j'étais algérien part la tv maghreb est un autre site qui n'a rien à voir avec algérien part mais qui était géré par notre ancien collaborateur c'est un mille lunettes c'est un mille lunettes le pauvre sami lunettes qui a été arrêté à alger à la fin du mois de décembre 2022 et qui a été ensuite exposé contraint et pressé pour ne pas dire torturé psychologiquement du mois et même physique moi j'en suis sûr il a été contraint de donner des témoignages à la dgsn à alors l'office central de lutte contre le crime organisé rappelez-vous de ce fameux ce fameux deux clips de propagande lancé contre algérie part et ma personne votre serviteur abdos mal où nous accusons d'avoir touché des financements marocains israéliens pour corrompre des sources au sein de l'état algérien afin de publier des fake news c'était samir lunettes notre ancien collaborateur qui a été contraint de donner à ce faux témoignage en donnant des informations à une année dillirante en sortant et en sortant quelques détails propres à notre vie privée sami lunettes c'est lui qui gérait tv maghreb donc certainement quand il était soumis à l'enquête quand il était placé en garde à vue l'office central de lutte contre le crime organisé et transfrontalier ou l'office de saoula qui est basé à saoula fait saoula à alger c'est lui qui l'aura ils ont certainement parce qu'ils ont saisi son matériel informatique et dans l'un de ces matériels informatiques l'un de ses ordinateurs ils ont découvert qu'il a été l'était aussi l'administrateur d'un autre site internet qui s'appelait tv maghreb qui avait sa propre page facebook donc il aura certainement donné comme parce que oui c'est lui qui leur a donné au départ les codes d'accès à algérie part ou qui trouve le premier clip de propagande dans la dgsn contre algérie part ils ont filmé le wordpress le wordpress c'est le gestionnaire de contenu c'est le logiciel qui nous permet d'alimenter notre site parce que notre site il est en wordpress wordpress est un gestionnaire de contenu ultra connu dans le monde la majorité écrasante des pays du monde utilisent du wordpress pour aller pour créer des blogs ou là pour créer des sites internet ce soit des sites d'internet marchands ou des sites internet d'information on appelle ça un gestionnaire de contenu dès le gestionnaire de contenu à l'intérieur dans notre session de wordpress ils ont filmé ça directement dans ce clip de propagande qui a été diffusé je vous le rappelle par la télévision étatique algérienne le ntv et l'ensemble des chaînes de télévision qui sont des dérivés de le ntv à savoir les appareils idéologiques et médiatiques du régime algérien alors que nous sommes et la population algérienne le sait pertinemment et le public algérien le sait pertinemment nous sommes qu'un média engagé indépendant et professionnel et nous dérangeons le pouvoir parce que nous publions des informations vraies documentées et secrètes et exclusives qui empêchent les dirigeants algériens de dormir la nuit parce que nous révélons leurs manoeuvres illégales et immorales lorsqu'ils s'approprient lorsqu'ils délapident les richesses du pays et lorsqu'ils s'approprient des prérogatives qui ne relèvent pas de leurs fonctions et lorsqu'ils abusent de leur pouvoir pour s'enrichir illicitement ou là pour rester au pouvoir le plus longtemps possible si nous nous dérangeons pas le clip de propagande l'histoire retiendra l'histoire retiendra que tout un régime avec sa police avec ses médias avec ses opérations et ses outils de propagande ont été mobilisés pour neutraliser un journaliste et un média qui est un média modeste algérien part on n'a pas les mois mais on a une chaîne de télévision banane sur satellite mais on a une fréquence satellitaire mais on a un bureau fait paris avec trois étages ou deux étages mais on a des budgets de fonctionnement de 1 million de plusieurs millions d'euros nous avons qu'un micro ordinateur qu'un smartphone et un matériel rudimentaire une équipe très réduite et nous avons bousculé le pouvoir algérien au point où nous sommes devenus son cauchemar la preuve molhadi l'opération qui a été annoncé par la tgsn et qui s'est soldé par un échec retentissant puisqu'algérie part a continué d'avoir ses ressources ses sources d'informations à continuer de travailler à continuer de publier que ce soit en vidéo grâce aux podcasts vidéo sur facebook et youtube ou là grâce à nos articles sur notre site algériepart.com où j'étais à eux ils ont utilisé cette technique du piratage du détournement d'algérie part mais de l'intérieur où je déroule donc 5000 lounes on a bien sûr après ce qui s'est passé en janvier 2023 cette opération de propagande nous avons changé nos codes nous avons changé nous avons sécurisé notre page facebook nous avons sécurisé notre site mais tv maghreb qui appartenait qui était géré par les 5000 lounes et qui a été créé par un ancien conseiller de nicolas sarkozy et léhoua d'ahman abd rahman je suis dans son nom parce que m'lèhuwa dit comme pour la transparence où tv maghreb n'a pas de relation avec algérie part tv maghreb c'était un agrégateur de d'articles qui reprenait les articles d'algérie part et d'autres médias nationaux ou internationaux des articles qui étaient critiques contre le régime algérien donc 5000 lounes leur a donné les codes de tv maghreb ou ma ils ont utilisé les codes de tv maghreb pour s'emparer de sa page facebook et donc ils ont lancé une nouvelle opération ce sont les mêmes services de sécurité je ne vois pas ce que oui qu'un 5000 lounes qu'un a déjà été pas ailleurs donc à talhamb des codes à tv maghreb je sais pas comment ils ont pensé ou là qui leur a donné l'idée bel et ça aurait pu ça pourrait marcher tv maghreb ils voulaient donc ils ont ils ont ils ont injecté ce qu'on appelle ça des injections ils ont injecté des virus serveurs d'algérie part pour nous tromper pour nous manipuler et nous obliger à donner les codes facebook de notre page de code notre page facebook algérie part afin de la détourner et comme ça il pourrait s'approprier la page facebook et algérie part comme en même temps sauf que vous m'a les idiots ils ont mis tv maghreb sauf que hana on est en tv maghreb la page facebook de tv maghreb n'a strictement aucune relation avec algérie part algérie part il a sa propre page facebook ce sont deux sites totalement différent que rien ne ressemble que rien ne rassemble et que rien ne lit donc nous avons découvert cette supercherie nous avons stoppé nous avons stoppé cette tentative de détournement dans notre page facebook algérie part.com 750 000 abonnés mais malheureusement notre site est toujours en panne je parle d'une panne parce que je ne sais pas si vous arrivez à y accéder il est apparemment plus accessible sur smartphone et pas accessible sur pc on est en train d'essayer d'apporter les réparations nécessaires malheureusement je le dis encore une fois et je mets à ça c'est comme ça coûte de l'argent ça prend du temps et c'est ça prend c'est une prise de tête il faut mobiliser des experts des informaticiens qui sont ingénieux et malheureusement nous n'avons pas les moyens de les payer mais ce qui est débile c'est que je me laisse faire des autorités algériennes des services de sécurité en algérie même si vous détruisez algérie part.com qu'est ce qui nous empêche un ardois je vais créer algérie part 2.com je relance le site mais un d'acte maïna j'en ai des rouges il pense qu'en détournant algérie part.com ils vont nous faire taire aujourd'hui l'information elle est qu'il va chancoulo on n'est plus dans l'univers des médias on est dans le trans médias ou dans ce qu'on appelle aujourd'hui les experts de la communication dans les trans médias aujourd'hui il ya des productions médiatiques trans transnationale qui dépassent les frontières naturellement et transformel ou lorsqu'on peut comme on peut appeler ça il ya aujourd'hui plusieurs supports les trans médias c'est quoi ce sont des médias qui sont déclinés sous plusieurs supports aujourd'hui algérie part existe sur youtube existe sur facebook il est sur tiktok il est sur instagram il est aussi sur sur le web en algérie part.com quitte comme vous allez si vous allez casser algérie part.com vous allez casser notre chaîne youtube et vous allez casser aussi notre page facebook vous allez casser notre page instagram on ne peut plus étouffer les voies médiatiques dans le monde aujourd'hui sauf si il faut couper internet directement en algérie la seule manière de censurer les médias aujourd'hui en algérie c'est de couper internet d'arrêter d'empêcher l'accès des algériens et des algériens internet vous pouvez pas parce que pour censurer c'est pour casser notre page facebook ou la notre compte youtube ou la notre compte instagram tik tok etc il faudra il faudra tout simplement censurer toutes ces plateformes internationales ce qui n'est pas possible pour le régime algérien parce que cela va lui valoir les foudres de la communauté internationale notamment des puissances occidentales et des grands groupes ce qu'on appelle les gaffas ces grands monteurs de recherche ces grandes plateformes digitales et qui m'a youtube ou la facebook et les grands réseaux sociaux donc mais un déchme à nos chers médiéros c'est infantile c'est une perte de temps et d'argent peut-être qu'ils ont payé des hackers étrangers je ne dis pas que c'est la police algérienne djsn qui l'a fait peut-être c'est des hackers c'est des pirates étrangers on leur a donné les quotas tv maghreb on leur a demandé d'installer on leur a donc on leur a demandé de trouver un moyen pour pirater le serveur d'algérie par c'est possible mais c'est bête c'est bête tu ne peux pas nous faire taire sauf si vous voulez nous tuer il est temps que le régime algérien redevienne raisonnable vous devez accepter tolérer notre existence l'algérie n'est pas une ville qui vous appartient nous avons le droit de vous critiquer d'écrire sur vous et de faire des révélations sur vous au nom de la défense de l'intérêt général et on a coché année les descendants du professe et vous n'êtes pas le dépositaire de la vérité vous n'êtes pas cité dans le coran vous n'êtes pas si c'est dans les livres sacrés au nom de croix nous n'avons pas le droit de vous critique au nom de quoi nous n'avons pas le droit d'informer nos compatriotes sur vos dérives sur vos bêtises sur vos scandales au nom de croix nous n'avons pas le droit d'exister en tant que médias libres et indépendants au nom de croix on devrait aller baisser le pantalon ou se taire avoir peur et se retirer de la scène médiatique et du champ des médias au nom de croix ça n'a pas de sens cette volonté cette détermination que les dirigeants algériens ont à monopoliser à avoir un seul discours médiatique à étouffer les voies libres à emprisonner à incarcérer tous les journalistes libres et indépendants ça devient de la maladie ça relève de la psychiatrie je suis un journaliste algérien en tant que citoyen je n'aime pas je suis obligé de l'aimer c'est pas les voeux de l'amour je suis un journaliste j'estime que d'ailleurs je n'ai pas à l'aimer dans notre affaire algérien parle nous faisons de la critique constructive nous n'avons pas atteint la vie privée des dirigeants nous n'avons pas parlé de leurs épouses et de leurs femmes ou l'âge de leur maîtresse de leur famille ou l'âge de leur sexualité alors que roumain n'hésite pas à porter atteinte à notre vie privée nous avons observé une morale nous avons observé une objectivité professionnelle on a eu des procès ici en france que nous avons gagné nous avons d'autres procès ici en france que nous sommes en train d'affronter ou de relever le défi pour essayer de gagner nous existons en tant que médias algériens nous sommes pas un média français nous sommes un média la preuve que nous sommes un média algérien et qu'on n'est pas des étrangers ils passent le régime algérien mobilise tous les moyens inhumains et matériels et techniques et logistiques pour nous faire taire pourquoi parce qu'on le dérange parce qu'on parce qu'on sensibilise les algériens et les algériens parce qu'on leur on éveille leur esprit leur curiosité on leur donne un autre sens de cloche on leur dévoile ces vérités gênantes que le régime algérien veut étouffer il faut maintenant évoluer vous vous êtes obligés de composer avec nous donc que nous sommes en vie nous continuons à faire du journalisme indépendant et engagé et algériepart.com est une idée c'est pas une plateforme c'est une idée c'est une notion le site il est mort d'algerie pas encore un point net algériepart va renaître de ses cendres tu vas tu vas bouser un site ou d'ailleurs le 2019 ou d'ailleurs l'année 2021 ou d'ailleurs l'année 2020 il n'y a pas un mois ou là un semestre ou là un trimestre sans que nous subissons des persécutions ou là sous toutes ses formes des persécutions protéiformes que ce soit des condamnations à mort que ce soit des mandats je dis des internationaux ce soit des des violations d'entrevue privé qu'est ce qui vous manque qu'est ce que vous voulez à la fin nous taire nous faire taire oublie faites votre deuil la liberté d'expression restera en algérie même si elle est parcellaire même si elle est à l'état à l'état à l'état à l'état microscopique même si elle est extrêmement réduite elle demeurera donc il ya des gens qui se battront pour qu'elle puisse exister encore et si nous avons besoin de cette liberté d'expression cette liberté de la presse cette liberté d'expression c'est justement pour protéger l'intérêt général dans notre pays imaginez un pays où la vérité n'est pas où il n'y a pas de contradiction où il n'y a pas d'opposition où il n'y a pas d'esprit critique où il n'y a pas d'information libre et indépendante ce serait une prison à ciel ouvert et lorsque là et lorsque toutes les critiques ne sont pas tolérées c'est là où toutes les dérives deviennent possibles et c'est là où les pays peuvent aller d'une faillite à une autre et d'une insécurité et d'autres aucune dictature malheureuse n'a pu survivre à sa fin dans l'histoire de l'humanité il n'y a que les peuples libres et dignes qui ont pu prospérer et qui ont pu marquer l'histoire de l'humanité les peuples soumis et esclaves de leurs maîtres et de leurs dirigeants n'ont toujours fini dans les poubelles de l'histoire il n'y a pas d'un autre